Musique Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du Zodiac pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. On commence donc par la balance. Côté cœur, un peu perturbé par ce tourbillon d'activités, de rencontres et de nombreux sujets de curiosité, votre vie privée ne risque pas de le rester bien longtemps. Rien ne sera grave du moment que vous parlez avec le cœur. Côté pro, placez votre belle énergie à bon escient sans partir en live à tout bout de champ. Troisième décan, un peu de maîtrise supplémentaire serait fait pour nous plaire. En bref, vous aurez quelques fois le chic pour électriser l'atmosphère. Scorpion Côté cœur, Vénus en scorpion vous pousse à vous encanailler. Troisième décan, parenthèse, plus chaude, plus intense et ou plus passionné en prévision. C'est grisant et peut-être même envoûtant. Mais qui donc peut vous faire craquer ainsi ? Côté pro, et si l'on vous disait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Vous avez quelques belles planètes dans votre camp. Jupiter pour le premier des camps et Vénus pour le troisième. En bref, vous avez tiré le gros lot. Bravo ! Sagittaire Côté cœur, vous devriez vous disperser, rencontrer, copiner, multiplier les sorties, profiter à fond de votre forfait illimité. Rien de bien important à signaler, mais vous trouverez au moins de quoi vous changer les idées. Côté pro, cette semaine on vous sentira plus idéaliste, plus optimiste, plus motivé. Un brin d'euphorie et cette drôle de sensation que le meilleur est peut-être à votre portée. C'est l'effet du soleil dans votre signe. Premier des camps. Capricorne, côté cœur beaucoup plus branché, galipette qu'amourette, vous n'avez surtout pas envie de vous prendre la tête. Charme, sexe à pile ou charisme à tout casser seront flirtés avec nos Capricornes du troisième des camps pour qu'ils ne passent surtout pas inaperçus. Côté pro, Mars et Uranus n'y vont pas de main morte. Vous ne vous soucierez guère des conséquences de vos coups de gueule et prises de position parfois risquées. Verseau, côté cœur, Vénus en scorpion titille maintenant notre troisième des camps. Et vous voilà plein de rancœurs remplis de jalousie ou diablement tourmentés. C'est perturbant et ça ne vous rendra sûrement pas tendre. Ça ira mieux la semaine prochaine. Côté pro, on brasse du monde. Il y a beaucoup de convivialité dans l'air et cet esprit de solidarité ambiant booste le moral du premier des camps. C'est vraiment sympa quand le soleil entre en sagittaire. Poisson, côté cœur, cette semaine vous promet une ambiance olé olé et du sexe patoque. Troisième des camps, un peu plus d'érotisme et de sexy attitude, ça vous dit ? Et ça tombe bien car Vénus dans le signe coquin du scorpion vous fait un clin d'œil. Côté pro, quelques problèmes d'organisation ou de la précipitation non avenue. Le soleil en sagittaire aurait tendance à vous agiter dans tous les sens. Et vous aurez peut-être du mal à trouver la bonne cadence, premier des camps. Alors, vous ne pouvez pas débuter le mois sans connaître l'horoscope de décembre. C'est ultra simple, vous tapez 32 67 et votre fin d'année n'aura plus de secret pour vous.